Gégé Stéphane, Balamwangé, Kongoyalou Moumba Kongo, Dafa Tchibétan, Tango et Koki, Tango et Koki, Toulanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye, Oyeye, Oyeye. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango et Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous informer matin, midi, soir sur votre chaîne. La chaîne s'appelle Tango et Koki RDC. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, appuyez là où c'est écrit s'abonner, cherchez la cloche pour recevoir les notifications de nos publications. Chers compatriotes, ici chez nous, nous prêchons le patriotisme, le nationalisme et nous sommes toujours là dans la méritocratie. Pourquoi ? Puisque la méritocratie va nous aider. Il y a quoi ? C'est parti avec votre émission. Nous aimons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi ? Le président Tshisekedi vient de poignarder Paul Kagame. Il vient de lancer un message très fort à tous les seigneurs de guerre. Le président Tshisekedi vient de réveiller le parlement congolais. Il vient de lui confier une mission salvatrice pour notre pays. Quitte à eux de comprendre ce que le président a réellement dit. Le président Tshisekedi vient de montrer également à tous les congolais qui pensent qu'il faut seulement... Vous aurez toutes les informations, tous les détails possibles ici. Le président Tshisekedi vient de dire, « Chers compatriotes, je viens de tomber sur son cou et ne comprendre qu'il n'y a pas. » Oui, il y a de comprendre qu'il y a de ses sang. Il y a de comprendre qu'il n'y a pas. Il y a de nous expliquer. Je vais en parler ici. En dehors de ça, les dossiers Chéripens au Kende. Mon numéro, il y a tout à l'heure dans le Belaki, dossiers Chéripens au Kende. Je préfère d'abord commencer par là, mais on a tout à l'heure dans le Belaki. « Chers Congolais, tel que je suis là, les informations sont les plus importants. Les informations sont les plus importants, les plus importants sont les plus importants, les plus importants sont les plus importants. Les plus importants sont les plus importants. Je suis du côté du peuple, en train de débat, je suis du côté du peuple, en train de débat, je suis du côté du peuple. C'est tout ce que je fais. « Dossiers Chéripens au Kende. » Il y a trois pistes dans le dossier Chéripens au Kende. Nous avons le camp Katoumbi, nous avons le camp pouvoir et le camp vie privée Chéripens au Kende. Le camp Katoumbi, tous les jours ici, c'est le régime de ce qu'il dit de Moutoubomi Chéripens au Kende. C'est obligé d'enquête sur le plan international pour la vérité. Le camp Katoumbi a été assassiné par le régime de ce qu'il dit. « Pour eux, il y a une campagne électorale. Pour eux, il y a une campagne électorale. Pour eux, il y a un combat politique. Pour eux, le régime de ce qu'il dit, il y a un régime mal vu. » C'est ce qu'ils attendent. Le camp Chéripens au Kende ne se rapproche pas de quelque chose. Le président ne se rapproche pas de quelque chose. La preuve, il a donné l'ordre au gouvernement. « Ça, par tous les moyens, il y a une campagne électorale. Pour eux, 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 il y a une campagne électorale. Ils vont tous les jours, ils vont savoir, ils vont voir, ils vont voir, ils vont l'apporter, ils vont se rapprocher. Ils vont se rapprocher ce qu'il dit. Ils vont se rapprocher. Ils vont se rapprocher, ils vont se rapprocher le budget. Ils vont se rapprocher, leurs amis, ils vont se rapprocher. Ils vont se rapprocher de ce qu'ils vont se rapprocher. Vous voyez un peu. Donc, tout le monde s'attend à quelque chose d'information. Et dans tout ça, l'état congolais va donner une campagne électorale. n'est l'ordre dans la société. Parce que l'ordre dans la société est perturbé dans l'île et la chère bien au Kende. Bien sûr, on ne peut pas gouverner une société et ne pas gouverner. L'État n'est pas là pour ça. L'État est là pour nous protéger, nous, les hommes, et nos biens. Voyez-vous ? Alors, l'État ne peut pas tolérer dans la société que nous ne pouvons pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas aller. Et l'État congolais va voir clair dans le dossier. Sur le plan politique, Félix, tu sais qu'il dit, son régime n'a pas intérêt de tuer pour se faire ou créer terreur. Non. Tu sais qu'il dit, c'est un démocrate, un vrai républicain qui ne touche jamais au sang. Tu sais qu'il dit, il n'a pas intérêt, il n'y a pas intérêt à faire ça. Il n'y a pas intérêt à faire ça. Non. Le présent, tu sais qu'il dit, reste un homme très, très humain. Un messieurs qui aiment son peuple. Et il n'est pas sanguinaire. Sur le plan, il n'a pas les soucis pour le bien-être du peuple congolais. Je viens avec ce qu'on m'a dit. On a trouvé un mot important pour vous dire. Le régime, tu sais qu'il dit, ne cherche pas à nuire katoumbi. Vous devez retenir ça. Le présent, tu sais qu'il dit, ne cherche pas à nuire katoumbi. Non. Tu sais qu'il dit, ton régime, tu sais qu'il dit, est-ce qu'il n'y a pas à nuire katoumbi. Même pas. Mais katoumbi, il n'y a pas à nuire, il n'y a pas à nuire tu sais qu'il dit. Abomis. Or, tu sais qu'il dit, abomis-toi. Vous comprenez ? Un. Deux. La famille, c'est la vérité. Moi, Stéphane Balamangé, je communique pour le peuple, pour le régime. Oui, je communique pour le président. Pourquoi ? Puisque je dis, le président fait bien et fait mieux. Il faut communiquer dans la gisane qui est en train de se faire et qu'il n'y a pas Mais il faut incriminer dans le dossier à l'Iwa. Mais il faut qu'il faut. qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, il ne faut pas faire sa vérité. Il faut qu'il y ait de l'enquêteur. Nous devons maintenant aider les enquêteurs qui ont une piste de l'ign hypertension qui est en train de se faire. Pour le turned-up, il faut qu'il y ait de l'enquêteur. Il faut qu'il y ait de l'enquêteur. Il faut que le président après avoir une piste de l'enquêteur, il ne faut qu'il y ait de l'enquêteur. Les enquêteurs qui ont de la Cour constitutionnelle peuvent se rendre compte que la Cour constitutionnelle est un nom. Pour le président de la Cour constitutionnelle, Donc le président ne connaît pas ces dossiers il n'a rien orchestré contre Chiribé O'Kend Sylvain Lou, le juge en dehors il n'a rien orchestré contre Chiribé O'Kend Il a trouvé qu'il y a un problème sain, il y a un problème qui est dans le cas de Chiribé O'Kend Il ne faut pas qu'il y ait un côté il ne faut pas qu'il y ait un côté dans la société maintenant nous devons nous demander dans la société dans la société Chiribé O'Kend il a mené sa vie comment ? est-ce que à cause de la peine il y a un entecedant dans le cas de Chiribé O'Kend est-ce que il y a un problème qui est dans le cas de Chiribé O'Kend est-ce que il y a un problème qui est dans le cas de Chiribé O'Kend qui a un problème au niveau de l'AGB. Parce que nous avons eu un problème qu'il semblerait une semaine avant l'AGB Yacheribin nous avons eu un problème qui a un problème au niveau de l'AGB à Koufaki et nous avons eu un problème pour se venger Est-ce que ça a été venu à l'AGB? Nous avons eu un problème qu'il y a un problème il y a un problème pour la paix pour remonter pour la paix pour trouver un assassin vous comprenez? je pose le problème normalement c'est tout à fait normal tu vas comprendre le Kamuna Lobby dans ce que je dis c'est juste une piste qu'on peut aussi étudier si ça peut aller une piste qu'on peut étudier si ça peut aller ceux qui vont étudier piste Oana vont trouver que si ça peut aller ah piste Kieyi ah piste Zabiano Stéphane on peut étudier c'est une piste vous comprenez? alors dans ce que je fais moi je ne viens jamais condamner Moutou Oana pour éviter même tout ce que nous disons contre Katumbi nous sommes en train de montrer qu'il y a un peu suspect pourquoi? parce que comment garde il y a Chiribé à Benla qu'il y a un secrétaire général et ensemble c'est à dire qu'ensemble il y a un peu qui nous appellent à Katumbi c'est une piste les enquêteurs vont donner les résultats de leur rapport c'est une piste la différence du régime tu sais qu'il y a un régime il y a un dossier tu sais qu'il y a un pouvoir ne crée pas des dossiers contre ses opposants non c'est une piste mais c'est une piste Katumbi je ne peux pas me corrompre moi ne me corrompe pas moi ne me corrompe pas non mais ce que tu as dit ça risque il n'y a qu'on perturber non les enquêteurs on ne peut pas les perturber nous nous donnons deux pistes côté Katumbi il y a Anguissouroche côté pouvoir côté trois pistes de Wana pour trouver le Kambou soit le Kambou qui a un pouvoir soit le Kambou qui a un Kattumbi soit le Kambou qui a un Vinaï mais connaissant Tisekézi impossible le Kambou qui a un pouvoir pourquoi puisque le régime Tisekézi ne fomente pas les coups contre les opposants ça c'est une spécialité à le régime et à Kabila voyez c'est le régime de Kabila qui a envoyé Katumbi en exil c'est le régime Kabila et d'ailleurs exil parce que Katumbi a l'un à Koukima et d'un bout qui a un avion médicalisé affrété par le régime Kabila ce qui m'a toujours poussé à dire c'était juste leur complot à créer pour nous endormir ici Katumbi a un avion médicalisé qui a pour se faire soigner sur le plan politique tant mais le Kabila et d'un à Koukima et d'un à Koukima qui a Il y a une image de la cour constitutionnelle qui joue un grand rôle dans le processus électoral, qui joue un grand rôle dans la vie politique. C'est ce que ces gens la visent. Alors ce sont des choses que nous devons bien analyser et comprendre. On ne peut pas accepter ce qui est le président. Moi je n'accepterai jamais ça. Moi je fais mon travail. C'est pour le bien-être de mon pays. C'est pour le bien-être du peuple congolais. C'est pour le bien-être du président. Il y a du peuple. Il y a du peuple. Il y a eu le peuple. Il y a eu le président. Il y a eu le président de Salil Kambo. Il y a eu le peuple. Il y a eu le peuple. Il y a eu un homme vrai. C'est pour le bien-être de l'humanisme. C'est pour le bien-être. Un homme vrai. Fati, c'est un homme vrai qui rayait vraiment à l'image des dieux qui ne peut pas donner l'amour à quelqu'un. Ça, c'est Fati. On doit se dire des vérités. On ne peut pas s'évaler la face. Ceux qui n'a ça l'analyse n'a brouillé piste, les enquêteurs savent ce qu'ils font comme travail. C'est très important. Chers Congolais, nous avons un peu d'un homme. Je suis venu au niveau de ma tâte. Je suis venu à l'autre. Je suis venu au niveau de ma tâte. Je suis venu au niveau de ma tâte. Je suis venu au niveau de ma tâte. Ma tâte a sali surti et il a dit des choses contre la tâte. OK. Pour tout comprendre, il est en train de se dire Le premier point, il y a Matate. On dit quoi? Voilà. Le procès contre M. Matate à Pognon, c'est plutôt un procès politique, un procès d'acharnement, tout simplement parce que M. Matate a refusé d'intégrer l'Union Sacrée, a refusé de retirer sa candidature à la présidence. Point 1. Vous avez compris? M. Matate a ce qu'il vous dit, qui est procès contre lui, c'est le procès politique, procès d'acharnement, puisqu'il a refusé d'intégrer l'Union Sacrée, il a refusé de retirer sa candidature. Il y a deux choses. Dans ce dossier, Matate est en train d'incriminer la cour, de saper le travail. Il y a un juge. Il est en train également d'accuser le pouvoir en place, de machination, de pouvoir l'écarter, l'intimider. Et le procès ne s'appelle pas procès Matate à Pognon, c'est le procès Bukangalozo. Et dans ce procès Bukangalozo, Matate n'est pas seul. Ça, c'est un point très important. Et je veux maintenant loin. Lorsque Matate a vous dit que c'est un procès politique, il veut dire que la cour constitutionnelle est instrumentalisée. Il veut dire que le juge qui travaille à la cour constitutionnelle sont sourdoués. Il veut dire que le juge qui travaille à la cour constitutionnelle, il veut dire que la cour constitutionnelle ne travaille pas à l'indépendance. Il veut dire que la cour constitutionnelle ne travaille pas à l'indépendance. La cour constitutionnelle de notre pays travaille à l'indépendance totale. La cour constitutionnelle est en train de dire le vrai droit. La cour constitutionnelle est en train d'aider le pays pour la cour. Donc, chers compatriotes, retenez que le président de la cour constitutionnelle, le pasteur Diedone Kamuleta, n'est pas là pour travailler à la tête de cette institution qui est la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle est composée de neuf juges. La cour constitutionnelle ne travaille pas en fonction des politiciens. Non ! Ma tata veut encore nous expliquer que la cour constitutionnelle va instrumentaliser sur le plan politique. La cour constitutionnelle est en train de matérialiser un complot au régime épaissier. Non ! La cour constitutionnelle fait son travail à l'indépendance totale. La cour constitutionnelle est en train de dire que la constitution est en train d'impunité. Mais l'ancien premier ministre a dit qu'il y a l'impunité. La cour constitutionnelle n'est pas là pour matérialiser un projet, un complot d'écarté dans la course électorale. Le président dit que l'État a changé l'arrêt à la cour constitutionnelle. Il n'est pas là pour la cour constitutionnelle. Non. Il ne s'agit pas d'acharnement contre ma tata. Ma tata procédure, il n'y a pas d'acharnement contre ma tata, avant que ma tata se prononçait comme candidat président de la république. Ma tata, il n'était pas encore autoproclamé candidat président de la république. Ma tata était juste là comme sénateur. Et tant qu'il n'y a pas d'acharnement contre ma tata, il n'y a pas d'acharnement contre ma tata. Il n'y a pas d'acharnement contre ma tata, il n'y a pas d'acharnement contre ma tata. Il n'y a pas d'acharnement contre ma tata, il n'y a pas d'acharnement contre ma tata. Il n'y a pas d'acharnement contre ma tata, il n'y a pas d'acharnement contre ma tata. Regardez toujours sur Twitter. Vous verrez, je peux lire même un tweet là, il n'y a pas de projeter ma marche sitine devant la cour constitutionnelle le 12 août. Pour faire quoi ? Pour réclamer en quête d'Amramboualiwa, il y a Sherbe Okende. Vous voyez là où la médiocrité maintenant nous amène. C'est pour dire que les gens, les politiciens, ont eu l'information, il y a ma bée, il y a des jeunes, et les jeunes n'ont pas d'acharnement contre la cour constitutionnelle pour exiger l'enquête d'acharnement contre ma tata. Absurde. Retenez ceci. La cour constitutionnelle n'est pas d'acharnement contre ma tata. Ce n'est pas la cour constitutionnelle où il y a sa enquête, il y a Sherbe Okende. Et là, il y a des choses. Dans ce Sherbe Okende, la cour constitutionnelle n'est pas impliquée dans la cour constitutionnelle. Selon les informations à notre possession, les enquêteurs sont passés par la cour constitutionnelle. On va se rendre compte que la cour constitutionnelle est innocente. Elle est clean, elle n'a pas de problème. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point. Le dossier à Makamou Itali enquête, ce n'est pas la cour constitutionnelle qui dirige ça. Ni qui a initié les enquêtes. Non. On va initier l'enquête des gouvernements. Et dans le pouvoir judiciaire, il y a le tribunal TGI. Il y a des choses. Pour le TGI, il y a des choses, les familles, les avocats, les enquêtes, les enquêtes, il y a la nature, il y a des choses, il y a des choses convenablement, il y a des autopsies. La cour constitutionnelle est innocente. La cour constitutionnelle est innocente. Et comme il ne veut pas répondre devant la justice, il y a des choses. Imaginez, nous trahi comme ça pour une de presse pour une vision. Mais il y a des choses que le procès matata est un procès politique. Il y a des choses qui ont choisi la cour constitutionnelle. Il y a des choses qui ont dit qu'il y a des choses qui ont été menti, mais en réalité, il y a des choses qui ont été menti. non, la cour constitutionnelle fait son travail dans l'indépendance non, son total vous comprenez ? et le procès pour Kangaloz n'est pas un procès politique et ça, il y a un procès détournement il y a un état il y a un procès 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 la cour constitutionnelle veut seulement voir clair mais ça veut dire il y a un estat il y a un procès 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 est interdite que la constitution ne peut-il que la constitutionnelle n-a pas réconcé une constitutionnelle ne peut-il que la vie politique ne vous permettre ne vous direz il y a un procès et la constitutionnelle n-a pas récon ether que la fiance Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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